On est à un peu plus d'un mois de l'ouverture du Mercato d'hiver et donc on peut s'interroger sur la stratégie adoptée par le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a bien dit après la défaite contre l'Atletico qu'il n'avait pas dans son effectif le buteur, le sauveur providentiel en disant « si vous connaissez ce joueur-là, amenez-le moi ». Alors les regards se tournent à la fois vers Gonzalo Ramos qui revient de blessure, mais aussi en ce moment en Europe, les regards se tournent vers Victor Giochires, l'attaquant suédois du sporting, encore auteur d'un quadruplet avec sa sélection, il en est à 26 buts en 24 matchs cette saison. Sauf que c'est donc 100 millions pour le recruter, alors est-ce qu'il faut une vraie rupture avec cet été ? Est-ce que le PSG doit ressortir le carnet de chèques ? 32-16, appelez-nous pour débattre. Certainement pas, certainement pas maintenant. Alors là, en tout cas, je ne comprendrai pas, venant du club, qu'il y ait un tel investissement sur un mercato d'hiver. Déjà, un mercato d'hiver, c'est un mercato d'hiver. D'hiver ou en général ? Ou l'été prochain ? La politique générale, est-ce qu'il faut se remettre à faire des chèques et à recruter le lourd ? Non, ben non, parce que moi, en tout cas, c'est mon avis, et je les ai critiqués quand ils faisaient ça, parce qu'ils ne réfléchissaient pas collectif, ils ne réfléchissaient pas valeur du club. Il y a une vraie stratégie qui a changé maintenant, il y a à peu près deux ans, et surtout l'année dernière, du moins sur le mercato d'été, avec le départ de Kylian Mbappé, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes. Une équipe qui est tournée sur le collectif, ce fameux collectif, et bien sûr qu'à l'intérieur de ce collectif, c'est des individualités fortes qui te font gagner les matchs, mais ça, comme dans toutes les équipes. Tu vois, tu ne peux pas te dire, ouais, on fait une équipe de jeunes, sans talent particulier, à l'arrivée, tu vas vivoter, et tu ne gagneras pas la plus belle des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Mais il y a un projet qui a été mis en place avec Louis-Henriquet depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, donc ce n'est pas pour revenir en arrière à ce qui se faisait avant avec des gros chèques. Moi, je veux bien un Jokeres, Jokeres c'est très bien, magnifique. Franchement, il a l'air de montrer beaucoup, beaucoup de régularité, il a beaucoup de talent, il marque des buts, même si certains vont te dire qu'il joue dans une sélection, après il n'a pas choisi sa nationalité, qui n'est pas l'une des nations les plus fortes en Europe, et qu'il joue au Sporting Portugal, c'est pas là. Oui, tu dis sa sélection, ça fait qu'il a joué des matchs de Ligue des Nations contre des équipes un peu plus faibles. C'est pour ça, donc il faudra l'utiliser. Et puis même au Portugal, au Portugal, il va jouer des équipes, bon, écoute, il peut marquer beaucoup de buts, et ce n'est pas pour autant qu'il marque beaucoup de buts au Portugal, que si tu le fais signer à Paris, tout de suite il va être performant, encore plus, encore plus sur un mercato d'hiver, et même en été, parce qu'après il y a la stratégie de l'entraîneur, dire on est d'accord ou pas avec Louis-Henriquet, mais aujourd'hui, il s'est beaucoup passé de numéro 9, il joue avec un faux numéro 9, donc c'est-à-dire que dans l'effectif, je voudrais dire que tu prends sur Yocheres, tu mets 100 millions, tu le recrutes, tu le prends en numéro 9, mais aujourd'hui, à ce que je sache, même s'il n'est pas en odeur de sainteté, il y a Colomouani, qu'ils ont recruté pour quasiment 100 millions. Louis-Henriquet dit, amenez-le-moi ce soir, ça veut dire qu'il ne l'a pas dans son effectif. – Mais les gars, quand même, rassurez-moi… – S'il comptait sur Colomouani en neuf… – Mais rassurez-moi, Yocheres, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, et que c'est lui qui va te régler tous les problèmes du Paris Saint-Germain. – Jérôme, il ne faut pas perdre aujourd'hui. – Non mais le PSG a des problèmes, on l'a vu en Ligue des Champions, quand le niveau s'élève, en effet, il faut vite qu'ils se mettent à ce niveau-là, et qu'ils se remettent en question, et que les joueurs progressent beaucoup plus vite qu'ils le font, ça, on est d'accord, mais tu l'as dit au départ en lançant le débat, il y a Gonzalo Ramos qui est blessé depuis le début de l'année, qui va revenir, et peut-être que la solution pour marquer des buts, c'est Gonzalo Ramos, et ils l'ont, et ça ne sert à rien de mettre 100 millions sur un joueur. – Il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne, Jérôme. – Ah d'accord, donc il ne reviendra pas. – Jean-Michel, t'es d'accord avec Jérôme ? – Je ne t'ai pas dit ça, Jérôme. – T'es d'accord avec Jérôme ou pas ? Pas du tout ? – Non mais Jérôme, on ne va pas faire une fixette sur Jérôme Guérès, on va simplement se dire que dans ce fabuleux projet que nous vendent les Parisiens, quand tu as dans ce projet-là l'entraîneur qui te dit « donnez-moi ou cherchez-moi l'avant-centre que je n'ai pas », alors que lorsqu'il est arrivé, ils ont dépensé 180 millions pour avoir deux avant-centres. Donc je veux bien qu'il n'y soit pas, ça veut dire que Louis-Saint-Riquet s'est planté sur l'un et l'autre. Il n'est pas tout seul à s'être planté, mais ils se sont plantés. – Bon, ce n'est pas sur Gonzalo Ramos, tu ne peux pas le mettre dedans, il est blessé Jean-Michel, tu ne peux pas le juger que sur l'année dernière. – Je veux bien que ce soit un avant-centre extrêmement opportuniste et qui renverse les foules, mais enfin ça se saurait jusqu'à présent, Gonzalo Ramos, ça a été plutôt un éternel espoir qu'une vraie réalité. – Des buts, il en marque. Il en marque des buts, Jean-Michel, tu as été un peu sévère quand même. – Tu n'as pas comparé Ramos à Ibra ou à Jokéres ou à Hollande. Et à partir du moment où ils sont dans ce projet, auquel je ne crois pas du tout, je vous le dis tout de suite, auquel je ne crois pas du tout, s'ils n'ont pas d'avant-centre, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Louis-Saint-Riquet qui le dit, je ne l'ai pas. Et ils vont continuer comme ça ? Donc ça veut dire que demain ou après-demain, au mercato d'hiver ou au mercato d'été, eh bien, ils vont rajouter un quatrième avant-centre à Asensio, à Ramos et à Colomoli, à moins qu'il y en ait un, de voir davantage qu'il s'en aille, ce qui est probable également. Mais à un moment ou à un autre, dans les places phares de gardiens de but d'avant-centre, il faut des gens sur lesquels tu puisses compter et que tu ne fasses pas des essais. Un coup Donnarumma, un coup Popov, je ne me rappelle plus son nom, un coup à l'avant-centre Asensio. Oui, je... Safonov, oui. Un coup Asensio, un coup Ramos, un coup Colombani. Jérôme, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas progresser. De cette manière-là, ton projet, il est voué automatiquement à l'échec. Et en plus, et en plus, s'ils avaient quelques jeunes qu'ils puissent se faire éclore comme ils ont fait éclore Warren Zahir Emery. Warren Zahir Emery. Journée compliquée. Compliquée, oui. Et je pense que ça pourrait éventuellement être une porte de sortie. Mais pour l'instant, moi, les jeunes qui sont prometteurs, je ne les connais pas. Non, mais les jeunes qui sont prometteurs, ils ne sont pas dans ce poste-là. Mais ils s'en vont. Ils s'en vont. Non, ils ne sont pas dans ce poste-là. Donc, à un moment ou à un autre, Jérôme, que ce soit en défense centrale parce que les années passent c'est pour Marquinhos, que ce soit... Ils ont du monde. Tu remets tout en question, Jean-Michel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils ont du monde. Mais Jérôme, ils ont du monde. Mais ôte-moi d'un doute. Marquinhos, il est titulaire en défense centrale ou pas titulaire ? C'est Skrignard qui joue ? Non, il est titulaire, Marquinhos. C'est Kimpembe qui joue ? Non. Kimpembe, ça fait deux ans qu'il se remet d'une grave blessure. Donc, après, est-ce qu'il va se remettre un jour ? Je ne sais pas. Mais ils ont du monde quand même. Tu as Lucas Sarnandes qui va revenir. Tu as Pacho qui est là. Tu as Béraldo qui est là. Tu as du monde. Béraldo, ça y est. Ça a été la comète. Il a été... Ah, donc maintenant, lui, tu l'effaces. Mais en fait... Mais ce n'est pas moi qui l'efface. Je ne le vois plus. C'est là que j'ai du mal, Jean-Michel, et c'est pour ça que le ressenti et le point de vue de Steve m'intéresse. C'est que quand Louis-Saint-Riquet réagit comme ça en conférence de presse après un match, on lui dit « Oui, mais pourquoi vous ne mettez pas de numéro 9 ? Vous l'avez, vous ? Donnez-moi si vous... » C'est vrai que sur le moment, tout le monde peut dire « Il a Colomoigny, il ne s'en sert pas. » Mais Colomoigny, je suis désolé encore une fois. Et je ne dis pas que c'est très bien la gestion de Colomoigny par Louis-Saint-Riquet. Mais Colomoigny, il lui a donné sa chance plein de fois. Il a été très, très décevant. Donc aujourd'hui, Gonzalo Ramos, il ne pouvait pas le mettre, donc c'est peut-être pour ça qu'il a... Gonzalo Ramos va revenir. Moi, je pense que la solution déjà en interne, c'est Gonzalo Ramos. On verra dans six mois. Si dans six mois, Gonzalo Ramos, il est revenu et qu'il ne fait que des bouts de match ou que les matchs moisis et que les matchs qui comptent, il joue sans numéro 9, là, on se posera peut-être la question. Le débat, et Steve va pouvoir y répondre, c'est en général. Est-ce qu'en général, le PSG doit sortir le carnet de tchèques que le club a refusé de faire l'été dernier ? Moi, je ne pense pas. Eh bien, moi, je pense que non. Parce que si on est quand même logique, semaine après semaine, Luis Enrique dit on sera au rendez-vous. Notre objectif, ce n'est pas forcément de la gagner cette année, c'est de préparer une équipe. Mais ça, on savait en fait que ça allait arriver cette histoire. Parce que certains joueurs cartonnent dans les championnats, dans d'autres championnats, dans d'autres équipes, particulièrement des numéros 9. Et là, ça soulève en fait avec Guterres, ça soulève un truc. Guterres, pardon. C'est que ça soulève quelque chose. Je ne suis pas le seul à racher. On est tous ensemble. Moi, je suis désolé. Moi, le PSG ne doit pas investir au mercato de l'hiver. Parce qu'au final, même si je n'y crois pas à leurs projets, qu'ils restent dans leurs projets, dans leur philosophie, et qu'ils nous montrent, en tout cas ceux qui n'y croient pas, qu'ils ont raison et qu'ils restent dans leur philosophie. Parce que s'ils changent... Dans le même temps, Jean-Michel, parce que s'ils changent... On va avoir une équipe meilleure et on va progresser. On attend de voir. Maintenant, je veux les voir. On les a assez critiqués pour leur dire. Vous n'êtes pas à niveau, mais maintenant, j'ai envie de voir. Et j'en étais sûr que ça allait arriver, ces problématiques de communication. Et puis, en plus, il y a des joueurs qui cartonnent, comme je le dis, dans d'autres championnats. Et on se rend compte qu'au final, ils peuvent intégrer le PSG au mercato d'hiver ou ils pourraient intégrer le mercato d'hiver. Guterres, quand même, il faut savoir que là, il vaut 100 millions d'euros. le PSG, c'est pour ça que je disais super cool. Guterres, parce que l'année dernière, l'année dernière, c'est 60 millions. Ils étaient dessus, ils ont hésité à le prendre. Donc, comme d'habitude, comme ils ont un chèque. Et pourquoi ils ont hésité, Steve ? Parce que ça, il faut le rappeler aussi aux spécialistes. Parce qu'ils avaient Ramos. Au grand honneur de leçon, aujourd'hui, dans certaines émissions qui te disent, non, qui te disent, Guterres, fantastique, pourquoi ? Mais Guterres, au sporting, c'est sa deuxième année. La première année, l'année dernière, elle a brillé et ce qui lui a valu une valeur marchande qui a commencé à exploser. Mais il a 26 ans. Il n'a pas 20 ans qui acquérera ça. À 26 ans, excuse-moi, si c'était un phénomène comme c'est annoncé, à 20 ans, ça aurait déjà dû être un phénomène. Non, c'est pas vrai, Jérôme. Arrête, c'est pas vrai. Mais dis pas de bêtises, Jérôme. Il y a des joueurs qui explosent et particulièrement débuteurs. Tu vois, les débuteurs. Les Anglais, ils ne se trompent pas en général. Quand tu es en Angleterre, que tu sois en Première Ligue ou en Championship, en général, ils ne te laissent pas partir. Voilà. Et bien là, ils l'ont laissé partir. Donc, ça veut dire aussi qu'il n'a peut-être pas donné tout le temps de satisfaction. Ah, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur intéressant. Coventry, je dois mettre la fiche. Coventry, 97 matchs, 40 buts. Oui, Coventry en Championship. Et bien, je te dis, un joueur comme ça, si c'est un talent, si c'est un talent, les Anglais, ils ne te laissent pas partir. Un buteur, c'est très particulier. C'est très particulier.